Bonjour à tous, alors ça fait plusieurs fois qu'on me demande un petit tuto sur RGT parce que je fais de plus en plus et c'est vraiment une bonne alternative à Zwift et en plus c'est totalement gratuit seul truc c'est qu'on manque un peu de monde et donc voici un petit tuto pour aider ceux qui veulent découvrir l'application donc c'est parti pour les explications donc pour commencer je vais sur l'app store, l'icône bleue avec le A blanc, app store ensuite je vais sur la loupe et je tape RGT comme road grand tour voilà dans les suggestions j'ai RGT Cycling, mobile app c'est ce que je veux donc en deuxième j'ai RGT Cycling, voilà c'est bien ça donc normalement vous aurez le bouton obtenir ou télécharger je sais plus mais comme moi je l'ai déjà ça me met ouvrir donc vous téléchargez ensuite quand c'est fait vous ouvrez l'application donc là je clique sur ouvrir alors ça va s'ouvrir sur cette page là et là vous créez un compte donc là il y a quelques pages d'explications donc là comme j'essaye de faire rapidement je vais à l'essentiel créer un compte, prénom, nom de famille, email, mot de passe accepter les termes et conditions et puis ensuite vous pouvez cocher et souscrire à la newsletter RGT mais ce sera en anglais donc je pense que vous n'êtes pas obligé et ensuite vous faites let's go voilà donc je rentre mon adresse mail et mon mot de passe que je viens de créer et j'arrive sur cette page donc maintenant que ça c'est fait je vais sur mon ordinateur sur internet et je tape RGT Cycling là voilà c'est proposé rgtcycling.com voilà j'arrive sur la page du site internet donc bon certains navigateurs proposent de traduire bon là je laisse en anglais ensuite on va sur Get Started ou Démarrer et Download App pour télécharger les applications donc on a déjà téléchargé l'application sur le smartphone maintenant il faut celle pour l'écran qui s'appelle Screen App ça peut être pour un ordinateur PC ou Mac ou pour certaines tablettes donc là je descends Download App, App Screen sur la droite donc là selon mon appareil Mac, iPad ou Apple TV ou alors PC sur la droite je sélectionne ce que je veux soit un lien direct ou alors en allant sur le Windows Store on peut le trouver aussi donc si je clique ici ça me renvoie sur le Windows Store voilà et je clique sur Get ou Obtenir selon la langue et ça va se télécharger voilà alors maintenant que l'application RGT Screen est téléchargée sur le PC je vais la démarrer donc il peut y avoir différents raccourcis comme moi je l'ai ici mais sinon dans le pire des cas je clique sur une lettre ici je vais dans les R et je retrouve RGT Screen ici donc je clique ici et ça démarre donc au lancement ça se met en plein écran vous voyez on a plus les barres d'outines et la croix pour fermer si je voulais quitter il faut faire échappe avec le clavier mais sinon ce que je vous conseille qui est plus pratique pour naviguer entre les fenêtres surtout si vous n'avez qu'un seul écran c'est de faire Alt plus Entrée et là ça rend RGT en mode fenêtre voilà j'ai remis en plein écran juste après pour voir toutes mes petites icônes et maintenant à chaque ouverture ça restera comme ça en mode fenêtre donc là vous vous mettez votre email et votre mot de passe que vous avez créé sur le smartphone précédemment et vous cliquez sur login ensuite quand c'est fait vous arrivez sur votre compte et je ne sais plus comment ça fait au début mais moi ça me met le poids qui est réglé la FTP mesurée sur les différents événements la distance et le dénivelé positif et le nombre d'activités effectuées voilà donc à partir de là vous ne pouvez plus rien faire sur le logiciel de PC directement tout se fait via le smartphone donc je rebascule sur le smartphone donc maintenant la première chose à faire sur l'application smartphone c'est de connecter les appareils donc le home trainer, cardio voilà donc je clique sur power en haut à gauche et là je vois une liste et on a des icônes bleues Bluetooth quand mon téléphone a le Bluetooth bien activé et le symbole blanc et noir ANT Plus lorsque j'ai bien une clé ANT Plus branchée au PC donc cette clé, en l'occurrence la mienne a un câble rallonge environ 1m50 j'approche au maximum de mon home trainer pour capter le mieux possible et si je veux me connecter en ANT Plus je cherche ces logos blancs et là j'ai power, trainer alors comme c'est un home trainer je choisis trainer, fitness, équipement avec mon code et je clique sur cette ligne là alors là c'était déjà connecté donc j'ai cliqué dessus ça m'a mis disconnected je reclique dessus et là ça me met connecté donc là la puissance est connectée maintenant je passe sur cadence et cadence je cherche la même chose fitness, équipement avec le même code je clique dessus hop ça me met connecté là je vais passer à slope qui correspond à la pente ça c'est pour ressentir les difficultés et ressentir les côtes également je clique sur le même code fitness, équipement connecté voilà alors là on voit en dessous il y a feedback intensity donc ça c'est pour ressentir la difficulté du trainer donc là contrairement à Zwift qui est à 50% sur RGT je crois que par défaut c'est à 100% donc 100% bah le home trainer vous donnera la résistance maximum de ses capacités c'est à dire que si vous êtes dans une pente à 10% à l'écran vous ressentirez 10% alors plus ou moins réaliste selon la qualité du home trainer mais si vous mettez à 50% vous ressentirez 5% dans une pente à 10% etc voilà donc ce réglage là c'est ça ensuite Earthrate donc là j'en ai pas sur moi donc il va pas en trouver mais du coup celui que j'utilise est une ceinture ANT plus type Garmin donc pour ça en Bluetooth ça marcherait pas donc je suis obligé d'avoir la clé ANT plus ou alors il faut une ceinture cardiaque Bluetooth si je veux capter en Bluetooth c'est logique alors cadence il n'y a pas de réglage mais dans Power il y a un petit réglage Power Smoothing c'est pour lisser la puissance que vous voyez à l'écran donc c'est juste pour l'affichage ça va rien changer sur la performance de votre avatar c'est juste que si vous voulez faire un travail spécifique avec des zones à respecter dans ce cas là je vous conseille d'augmenter le curseur ça va pour vous faire entre une seconde et trois secondes de lissage sur la puissance parce que sinon ça bouge beaucoup mais si vous voulez une réponse instantanée des watts quitte à ce que ça bouge beaucoup mais que ça vous dérange pas vous laissez sur Instant donc voilà pour ça et maintenant que tous les paramètres sont associés si je veux juste essayer de pédaler comme ça il y a Just Ride je choisis un parcours par exemple Cap Fromentor personnellement je trouve que c'est l'un des plus beaux parcours alors là c'est peut-être pas... ah c'est 46 riders je voyais 0 mais... 46 riders dessus ouais 38 bon c'est peut-être le temps que ça se mette à jour et donc là on voit le profil 22 km sur le parcours assez accidenté donc sur l'écran de PC depuis que j'ai cliqué sur Cap Fromentor j'ai cette image là à l'écran on voit le tracé sur la carte à droite et le profil avec une petite description, une photo en arrière-plan voilà c'est sympa et là maintenant sur le smartphone je clique sur Ride Now roulez maintenant donc sur mon écran de smartphone ça c'est en train de changer, charger aussi au niveau des concurrents pour avoir la distance qui nous sépare d'eux et sur le PC ça charge le monde donc là selon votre connexion internet et les performances de votre ordinateur ça sera plus ou moins long il faut patienter et voilà c'est prêt donc maintenant il ne reste plus qu'à pédaler voilà donc là j'ai j'ai pris un PC portable qui n'est pas non plus des plus performants pour le rendu des images c'est un peu saccadé mais sur mon PC de gamer c'est beaucoup mieux sur la gauche de l'écran et ici on voit le nombre de coureurs en ligne 33 coureurs en ligne on voit notre nom ici là avec le drapeau français le coureur qui nous précède là il y en a un qui vient de doubler bon non il est à côté de moi sinon un kilomètre 200 pour celui qui est encore devant et derrière 22 mètres etc en haut à gauche on a la puissance la cadence et la fréquence cardiaque le nombre d'images par seconde ah oui et puis on peut régler la qualité de l'image donc là je retourne sur l'application smartphone et en haut à droite il y a une petite télé verte et là je clique dessus voilà et là on voit que je suis réglé en ultra c'est ce qui fait un peu saccader l'image si je me mets en low c'est déjà plus fluide je suis passé de 8 images par seconde à 32 images par seconde mais j'ai moins de détails à l'écran si je mets médium c'est entre les deux voilà donc ça a bien chargé là j'ai la liste des concurrents sur le téléphone les watts qui s'affichent sur le téléphone comme sur l'écran de pc voilà et si je veux changer la vue je clique sur cam là je suis sur first person donc c'est la vue actuelle à la première personne si je mets la vue à la troisième personne je vois mon avatar devant moi et un peu plus facilement ce qui se passe autour de moi derrière ou à côté mais si je veux vraiment voir derrière j'ai look behind tout en bas de la liste qui me fait une vue arrière pendant 3 secondes avec retour automatique sur la vue avant ensuite on a la vue drone qui est pas mal aussi pour contrôler ce qui se passe autour de nous la vue moto elle est sympa mais des fois la moto est devant nous et du coup on voit pas ce qui se passe devant nous donc ça il faut pouvoir avoir accès au téléphone facilement pour changer les vues le mode race c'est quelqu'un sur le bord de la route qui nous voit passer et ça c'est bien quand ça roule doucement sinon ça ça fait mal aux yeux ça change tout le temps voilà et auto switch ça bascule automatiquement entre les différentes vues disponibles voilà donc je reviens sur l'écran principal du téléphone et là je peux sur GUI je peux personnaliser les affichages à l'écran je peux tout masquer avoir un écran épuré en faisant hide GUI alors segment je peux voilà après faut essayer cacher les noms des des autres etc voilà wave c'est pour faire un signe de la main et turn alors ça je ne sais jamais est-ce que ça fait demi-tour eh oui oui j'ai fait demi-tour sur le parcours voilà donc on peut tout aller dans les deux sens alors on me voit revenir là j'en crois un donc il y a un truc que je ne vous ai pas dit c'est pour régler euh les différents réglages de votre FTP et de votre poids donc euh sur la page d'accueil on a le menu en haut à droite avec les trois traits ça fait apparaître cette page là on va sur settings et là on peut régler euh la FTP en haut à gauche le poids en haut à droite et d'autres détails personnels on peut connecter à Strava ou d'autres applications euh ici et voir l'historique de notre sortie alors si vous n'avez pas automatiquement récupérer les informations sur Strava ça peut arriver en allant ici et en cliquant sur l'enveloppe ça va vous envoyer un mail sur le mail du du compte et vous allez pouvoir récupérer votre activité et l'importer où vous voulez la remettre sur Strava ou autre voilà marche arrière voilà donc on a je pense qu'on a fait le tour pour les premiers pas de cette application et euh il y a encore plein de subtilités à découvrir notamment bah en plein effort on va regarder ça alors je reviens sur l'application parce qu'on avait vu le minimum juste pour se connecter euh mais on peut aller un peu plus loin donc euh on avait regardé Just Ride euh en haut à gauche mais au milieu si je clique sur Event ça va me montrer les événements à venir donc il y a un petit temps de chargement euh voilà et ensuite on voit que le premier événement Ride with Lou c'est à côté du drapeau on a GR ça veut dire Group Ride donc c'est une sortie euh allure libre et c'est écrit In Progress In Progress donc euh on peut la rejoindre en cours de route mais c'est déjà commencé et il y a 98 coureurs donc c'est intéressant euh euh maintenant je crois que c'est comme c'est allure libre euh s'il y en a qui qui roule vite ça peut vite euh se retrouver des tout petits groupes euh ensuite euh encore In Progress euh et sinon la troisième ligne j'ai Flat Out Flyer RR donc ça ça veut dire que c'est une course voilà donc on a GR c'est des groupes Ride RR c'est des courses si on a TT c'est Time Trial qui veut dire contre la montre et si à côté du drapeau on le voit pas là mais on peut avoir ELI dans ce cas c'est des courses par élimination où on a un ou plusieurs coureurs éliminés à chaque tour d'un petit circuit jusqu'au dernier survivant qui devient le qui sera le vainqueur donc ça c'est sympa aussi c'est nouveau euh ensuite on peut trier par selon enfin selon différentes choses donc la première fois par défaut c'est sur UpNext donc c'est juste dans l'ordre des événements à venir ou alors ceux qui sont encore en cours on peut rejoindre si je clique sur si je reclique sur UpNext bah ça me donne l'événement le plus lointain qui est programmé c'est au 9 avril 2021 voilà ça inverse le tri si je clique sur Rider c'est ça me met l'événement qui a le plus de coureurs euh et puis en décroissant voilà et puis on dit My Events c'est les événements sur lesquels je me suis inscrit qui apparaissent pour les rejoindre éventuellement plus rapidement euh en cliquant sur Search on peut ici coller un code qu'on peut trouver sur euh il y a différents groupes sur les réseaux sociaux euh comme RGT User euh RGT euh euh Event ça permet de 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 pour les organisateurs d'événements d'en parler euh et d'attirer le maximum de monde et ils peuvent des fois communiquer un code qu'il faut rentrer ici donc ça on n'a pas pas souvent à s'en servir quand même euh voilà et puis donc si on trouve un événement euh à s'inscrire enfin si on veut s'inscrire un événement tdm stage 11 par exemple je clique dessus tout simplement ça charge j'ai quelques détails euh sur la course avec le profil la distance et puis euh le nom si je clique sur rider j'ai les coureurs inscrits on peut des fois voir si des amis ou des connaissances sont présentes et si je clique sur sign up je m'inscris ça m'inscrit voilà et si je veux me désinscrire je clique sur leave event lorsqu'on est euh dans la dernière demi-heure avant le début de l'événement le euh ça écrit join event c'est pour et c'est là-dessus qu'il faut cliquer pour être envoyé sur la ligne de départ et on verra ensuite euh l'écran notre avatar on peut continuer de pédaler de s'échauffer jusqu'à ce que le départ soit donné voilà et puis après même principe pour les workouts il y a des des tris possibles et puis euh bon ça j'avoue que j'ai pas essayé je vous laisserai découvrir on voit des il y a plus de choses qui sont accessibles en version premium mais euh c'est vraiment intéressant d'avoir ces versions gratuites on peut participer à n'importe quelle course euh totalement gratuitement et sans limite de temps jusqu'à ce qu'ils revoient leurs conditions quand ils seront peut-être plus connus alors là on voit le départ d'une course là donc euh 3-4 secondes avant le départ il faut commencer à envoyer des watts parce que ça part fort comme il y a des différences de niveau sur la ligne de départ les plus faibles pourraient provoquer des cassures donc euh il faut vite se replacer euh dans le peloton et puis au bout de quelques secondes ça se calme mais là on voit que je vais te faire lâcher un peu trop le dos donc tu es obligé de le réaccélérer et après c'est bon donc euh si j'explique avec l'écran en haut à gauche donc on voit les watts et vous voyez que de temps en temps ils deviennent rouges donc en fait c'est parce que quand il y a un freinage automatique euh ces watts deviennent rouges pour indiquer que ce sont des watts perdus mais ça c'est impossible de l'éviter et donc il faut comprendre que les freinages automatiques surviennent lorsqu'on arrive derrière un coureur qu'on peut pas passer devant lui ou alors qu'on a euh le niveau d'effort qui est pas suffisant pour le doubler euh l'avatar va se mettre à freiner ça va nous ralentir et du coup juste après on va peut-être un peu reculer donc il va falloir peut-être renvoyer un peu les watts euh mais là aussi le plus marquant c'est dans les virages lorsqu'on a des virages prononcés euh ça va freiner fort et du coup à la sortie du virage il va falloir relancer un peu comme en vrai pas passer les virages à 70 kmh en descente comme sur Zwift là euh c'est un peu plus réaliste euh sauf que quand on a un home trainer comme le mien le Neo avec la simulation de descente l'inconvénient c'est que euh cette simulation ne ralentit pas dans les virages et du coup à la relance on mouline un peu trop alors que quand on arrête de pédaler avant un virage avec un home trainer sans simulation de descente la roue d'inertie va ralentir naturellement du coup à la relance il faut il faut la relancer et remonter les dents et du coup c'est plus réaliste sur ce point là donc voilà pour ce qui est des watts en rouge ensuite en vert on a l'énergie économisée par l'aspiration donc toujours dans l'écran supérieur gauche il y a la cadence au milieu et en dessous vous voyez en vert saving et le nombre de watts économisées à l'instant T donc ça change tout le temps mais c'est une indication vraiment intéressante et on voit que plus on va vite et plus les watts économisés sont importants des fois on a des chiffres impressionnants de 600 watts économisés dans une descente à 60-70 à l'heure mais en même temps je sais pas si ces chiffres sont hyper fiables mais c'est un peu compréhensible quand même quand on voit même chez les pros une grande ligne droite en descente comme on peut voir un peu sur Liège-Bastogne-Liège à la fin une route très large les premiers coureurs les équipiers qui roulent pour placer leur leader font un effort énorme qui presse qu'au sprint et derrière ça pédale pas donc là c'est ce qu'on rencontre sur RGT alors que c'est pas le cas sur Zwift donc là on voit non on voit pas l'indication d'économie là mais mon avatar reste toujours en deuxième rideau alors là 100-200 watts 300-400 on a vu économiser ouais j'avais plus de 600 et là du coup ça a tendance à me faire passer devant donc il faut apprendre à une certaine un temps d'adaptation pour la prise en main de cette sensation parce qu'on a quand même un décalage important d'au moins 3 secondes et comme on a beaucoup plus de variations de rythme que sur Zwift où on est tout le temps à fond on a beaucoup plus de risques de reculer d'un coup ou de dépasser le peloton et du coup ça devient tactique au niveau de de cette prise en main parce qu'il faut apprendre à doser à anticiper quand on voit que l'avatar commence à reculer bien avant d'être à l'arrière du groupe il faut remettre un petit coup de doigt pour stabiliser la marche arrière on va dire mais c'est ce qui rend le truc vraiment intéressant donc faut pas garder une certaine attention parce que si on est en descente en ligne droite donc dans les freinages des virages et qu'on perd 10 mètres alors là c'est fini ou alors faut faire un sprint vraiment très très élevé tout de suite pour essayer de rentrer mais c'est pas gagné donc on voit sur le bas de l'écran le profil de l'étape donc ça c'est bien parce que si c'est une course en ligne ou alors avec un seul tour on voit la totalité de la course avec les parties en bleu plus c'est foncé plus c'est des descentes raides les parties vertes c'est plat jaune c'est faux plat et rouge c'est des côtes plus ou moins raides plus c'est du rouge foncé donc même sans avoir étudié le parcours à l'avance on voit notre curseur là ici je suis au milieu de la première descente bleue on voit un curseur blanc qui avance au milieu des petits points qui sont les adversaires donc on sait vraiment où on se situe et on n'est pas trop surpris par les côtes sauf peut-être il peut être difficile au début de savoir si c'est une côte à 5% ou à 15 ou 20% ça va déjà arriver de me faire surprendre mais ça c'est vraiment bien et si vous êtes sur une course qui est en circuit vous verrez seulement le relief enfin le profil d'un tour ça se répète et à chaque fois vous voyez où vous trouvez sur le tour ensuite on voit dans l'encadré en haut à droite le profil un peu plus zoomé je crois qu'on voit un kilomètre il me semble les autres et nous c'est notre drapeau au milieu toujours au milieu donc on a les kilomètres effectués à gauche de cette encadrée de ce rectangle et puis au milieu les kilomètres restants à droite les kilomètres d'ascension notre vitesse en kph kilomètres par heure le temps est coulé et la pente instantanée là donc on voit moins 7% ensuite sur la gauche on a la zone de positionnement des coureurs on voit que les 4 premiers restent toujours visibles donc quand on est à l'arrière du peloton on voit celui qui mène le peloton ou celui qui vient d'attaquer et qui s'échappe on voit ses watts qu'il est donc on voit si jamais il y en a un qui remonte avec l'élan comme moi ça m'arrive si mes watts sont encore rouges ça veut dire que j'attaque s'ils sont en blanc ça veut dire que j'ai relâché les forces c'est juste que j'ai gardé de l'élan pour remonter mais ça veut pas dire que j'attaque on peut pas se fier seulement à l'image des avatars qui remontent vite on peut aussi jeter un oeil sur la liste à gauche avec les watts et kilos qui sont rouges ou pas donc du coup on voit qu'une liste assez restreinte de coureurs autour de nous on en voit là je suis en 14ème position je vois le 13-12 et puis je vois celui juste derrière moi mais ça fait un peu limité parce qu'on peut pas faire défiler cette liste c'est un peu dommage et des fois si on est dans un groupe un peu distancé des premiers on voit toujours ces premiers et pas les coureurs qui se trouvent au-delà de trois places devant nous donc on s'espère que ça ça va s'améliorer et voilà comment comprendre cet écran et aussi les maîtres qui nous séparent des coureurs de devant et derrière il y a un autre écran enfin une autre info qui est vraiment intéressante je sais pas si c'est le meilleur moment pour le voir je vais essayer de passer à un autre endroit dans la course alors là j'étais connecté sur discord avec dame villiers un autre français on a décidé d'attaquer en même temps juste avant un replat de plus d'aspiration puisqu'il y a plus d'effet d'aspiration quand c'est plat que quand ça monte donc là on a produit notre effort jusqu'avant le virage voilà donc ça y est on se rejoint et donc là sur l'écran en haut à gauche où il y a les watts la ligne du bas de cet écran donc on voit 480 watts à gauche et puis à droite 590 watts ça c'est la fourchette de watts dans laquelle on doit rester si on veut rester derrière le coureur qui nous précède donc ça c'est vraiment intéressant pour gagner quelques watts quand il y a une une vitesse assez stable donc là comme je suis devant on voit plus ça et là je suis dans les roues de quelqu'un on voit 250 300 watts en bas à gauche c'était le minimum que je devais tenir pour rester dans la roue comme j'ai dépassé voilà là on voit 350 si je reste si je ne descends pas en dessous ça veut dire que je ne me ferais pas distancer et si je dépasse je passe devant donc voilà des fois on on met trop de watts pour rester dans la roue de quelqu'un si par exemple ça me dit mettre 250 je vais peut-être mettre 300 watts pour rien alors que pour le doubler il faudrait mettre 400 mais en fait à 250 je peux le suivre quand même donc cette info là elle est intéressante par contre c'est une indication qu'on ne peut pas suivre à la lettre c'est impossible ça change le temps et puis en fonction de la position si je suis bien aligné derrière le coureur qui me précède ou un peu à côté ça va changer aussi les données et ça aide bien à comprendre comment ça fonctionne et après ça devient un automatisme et on le regarde de moins en moins on voit aussi la distance qui nous sépare le coureur de devant sur cet écran là je vois je suis à 90 cm 1 mètre de dame villier voilà 430 watts là on voit bien et si je veux le dépasser il faut que je fasse plus de 480 watts je crois 90 voilà donc là il ne faut pas que je descende en dessous de 410 pour rester dans sa roue donc là on voit bien l'intérêt du truc et si je monte un peu plus que 410 je vais me rapprocher un peu trop donc ça va faire freiner ça va mettre les watts en rouge donc il faut jouer avec ça pour être le plus efficace tout en étant le plus économe possible voilà ça c'est vraiment un écran important à comprendre pour utiliser RGT alors là on est sur le parcours de Milan San Remo plus ou moins le final Milan San Remo là on est même à cet endroit précis dans le Poggio dernière difficulté de la course et vous voyez sur le profil en bas on voit la Cypressa le Poggio et puis le final pour l'arrivée donc ce parcours a été créé par un utilisateur qui a organisé l'événement en important une trace GPS donc pour faire ça il faut un premium un compte premium mais par contre les autres peuvent participer à la course gratuitement donc ça donne un nombre illimité de parcours au niveau du tracé les virages et le pourcentage tout ça mais par contre le décor ne correspond pas à la réalité c'est un décor aléatoire par RGT avec des arbres plus ça monte en altitude moins on a d'arbres on a plus de roches etc. mais à chaque fois qu'on a des parcours de ce type qu'on appelle les Magic Road on aura un décor à peu près similaire par contre pour avoir des décors plus jolis il faut aller sur les parcours qui existent déjà par RGT donc et là il y aura plus de détails et de variations des décors donc sur les parcours qui existent on a Cap Front Mentor qui est un des plus beaux il y a le Mont Ventoux Dirty River c'est le plus récent c'est un parcours gravel dans les chemins il y a le Stelvio il y a la Pienza en Italie en Toscane un circuit avec une montée assez difficile quand même un circuit de 8 km Borrego un circuit tout plat de 7,7 km Paterberg un circuit de 4 km où on monte le Paterberg à tous les tours la côte mythique du Tour des Flandres Canary Warf un Criterium d'un kilomètre avec 4 virages et 8 bar 8 bar c'est un peu un Criterium avec plein de virages cette fois ça fait que 1 km c'est tout plat mais là la difficulté c'est le nombre de relances et le timing pour les freinages donc là justement à l'image on voit que je suis en descente et dans les virages voilà les watts deviennent rouges donc ça freine et quand les watts quand les watts deviennent blancs nouveau actif sauf que comme il y a 3 secondes il faut vraiment que j'anticipe pour que au moment où les watts deviennent en blanc et ben ils soient assez élevés parce que si j'attends trop ça reste pendant 2-3 secondes à 0 et je peux me faire distancer si les autres ont pédalé plus tôt ou s'ils n'ont pas arrêté alors pour éviter de se faire fléger on peut pédaler tout le temps ne jamais s'arrêter dans les virages mais quand il y en a beaucoup et ben les quelques secondes où on arrête de pédaler pendant que ça freine c'est l'énergie de gagner qui peut faire la différence pas dans la course mais c'est un risque à prendre il faut essayer voilà j'espère que ce tuto vous aura été bien utile n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés et puis je vous dis à bientôt sur RGT allez ciao